Comme nous, vous êtes venus d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. A chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce podcast d'Agoralliance. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Saint-Phare Désir, directeur général du CESOC pour le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Donc, bonjour Saint-Phare et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Anne Solène, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Donc, Saint-Phare, vous êtes originaire d'Haïti, vous êtes au Canada depuis plusieurs années avec votre famille. Vous êtes formé, vous avez été formé notamment au MBA au Canada et vous avez vraiment un parcours extraordinaire, une situation professionnelle très intéressante, notamment à l'international dans différents domaines, dont celui des finances, ce qui est très intéressant pour gérer un organisme en l'occurrence. Donc, bravo. Vous avez notamment été approché pour redresser la situation économique du CESOC à un moment donné où il en avait besoin et puis surtout pour continuer la belle mission que vous avez aujourd'hui. Et vous ne l'avez jamais quitté depuis. Finalement, l'essayer, c'est comme on dit d'essayer, c'est l'adopter. Donc, ce conseil est né vraiment de la volonté de soutenir les immigrants francophones dans une communauté plutôt anglophone puisque vous êtes située en Ontario. Et ça m'amène à ma première question sur la mission et la vocation du CESOC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la francophonie pour vous étant située donc en Ontario? C'est important. Solène, avant de répondre à cette question, je voulais apporter une clarification et aussi reconnaître ceux qui ont accepté que nos parents puissent s'implanter en Amérique du Nord. Je veux parler de nos frères et sœurs autochtones qui ont fait preuve d'une hospitalité extraordinaire. Et ceci, c'est pour dire que si vous parlez d'origine comme lieu de naissance, oui, je suis d'origine haïtienne. Mais en réalité, ceux qui sont d'origine haïtienne, c'était les autochtones qui n'ont pas survécu. Mais je suis plutôt un produit hybride. J'ai des parents qui viennent de l'Europe et d'autres qui viennent d'Afrique. Donc je me considère comme étant un produit hybride africain à part entière et européen à part entière. Ceci étant dit, le CESOC a été créé en 1993 et officiellement enregistré en 1994, justement parce qu'à l'époque, c'était foncièrement difficile pour les Noirs de pouvoir s'intégrer dans la communauté, plus spécifiquement de pouvoir arriver à s'intégrer économiquement. Donc c'était très difficile. Et donc des gens qui eux-mêmes étaient des immigrants et qui ont vécu cette situation ont dit, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas que ceux qui arrivent après nous puissent vivre les mêmes choses que nous, nous avons vécu. Donc c'est dans cet état d'esprit que le CESOC a été créé en 1994. Et un autre objectif pour nous qui était important, c'est l'objectif du vivre ensemble, que nous soyons francophones dans un milieu anglophone ou anglophones dans un milieu francophone. Nous sommes appelés à vivre dans ce milieu et à collaborer et à vivre de façon harmonieuse. Donc le CESOC a toujours prôné le vivre ensemble et prôné une francophonie plurielle. Parce qu'en réalité, la francophonie, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est le trait d'union entre moi et mes origines, qu'elles soient africaines ou haïtiennes, dépendamment du point de vue dans lequel on le voit. Donc la francophonie, pour moi, c'est extrêmement important. C'est intéressant de marquer ce trait d'union parce qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble sur les deux, sur le travail et ensemble. Donc ce trait d'union entre les pays en respect de la communication, puis des origines, c'est très important. Puis j'aime ce trait d'union, comme vous dites, pour l'importance aussi de garder une liaison. On vient d'en parler également sur son pays d'origine et sur ses origines. Et justement, qu'est-ce qui caractérise le CESOC selon vous par rapport aux autres institutions de soutien en Ontario particulièrement? La caractéristique particulière du CESOC, c'est qu'au CESOC, nous nous faisons un point d'honneur de réunir ensemble des gens d'origine diverse pour desservir une clientèle diversifiée. Donc les chances qu'une personne d'origine chinoise qui parle français arrive au CESOC et soit servi, soit en français ou dans sa langue maternelle, sont presque à 100% sûrs parce que nous avons dans notre staff des gens qui viennent, notamment une personne qui vient de la Chine. Nous avons des gens qui viennent d'un peu partout de l'Afrique. Et moi, j'ai eu l'opportunité de rouler ma bosse un peu dans le monde. J'ai vécu sur plusieurs continents, j'ai eu à visiter beaucoup de pays et ça m'a permis de lier des relations avec les gens de différentes origines. Donc quand on arrive au CESOC, que ce soit à travers mes collègues ou à travers moi-même, les gens ont toujours la possibilité d'être servi, d'être salué dans leur langue maternelle et ça fait toujours plaisir, ça fait rire les gens quand je dis aux gens « caribou » ou bien que je dise « menakume ». Donc les gens sont toujours très étonnés de voir qu'il y a des gens. Ils sentent, on crée ce sentiment d'appartenance chez notre clientèle quand ils arrivent au CESOC, ils sont chez eux. Et le deuxième aspect, c'est que nous avons vécu avant eux ce que c'est que s'intégrer dans cette communauté. Donc nous pouvons les aider à éviter de commettre les erreurs que nous avons commises. Donc ça, c'est un avantage extraordinaire pour notre clientèle. Et comme j'ai dit, nous parlons près d'une vingtaine de langues au CESOC, donc c'est extrêmement important. Et pour nous aussi, la clientèle, c'est la priorité parce que c'est les gens qui arrivent aujourd'hui qui vont réussir économiquement travailler pour pouvoir payer ma retraite qui vient bientôt. Bien dit, bien dit. Puis créer cette confiance par la langue, c'est extraordinaire effectivement à quel point ça fait une différence. Et moi, je le vois tout de suite effectivement quand on parle une langue différente et qu'on prend ce temps juste d'accueillir les gens. Tout de suite, il y a comme une espèce de confort. On les met dans une zone de confort quelque part qui enlève un peu les barrières limitantes de la langue dans une certaine mesure. Bon, après, entre dire hola puis tenir une conversation, il y a tout quelque chose qui se passe. Mais c'est définitivement un vecteur de communication et de confiance qui est assez extraordinaire. Donc vous avez parlé d'une trentaine de langues. Vous avez une équipe d'environ combien de personnes au CESOC? J'ai dit une vingtaine de langues. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais me mettre bientôt à l'allemand et à l'italien. Nous sommes environ une quarantaine de personnes actuellement au CESOC. C'est une belle petite équipe de gens qui viennent d'un peu partout de tous les continents. Donc on essaye de créer une ambiance familiale, professionnelle, dans le respect de la diversité des uns et des autres. Donc je pense que c'est ce qui fait notre force ici au CESOC. Et le respect aussi de notre clientèle, quel que soit leur niveau d'études économiques ou sociales. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi particulièrement parce que l'important, c'est les gens. Et tous les gens contribuent à l'économie de ce pays, que ce soit ceux qui payent 15 % de taxes ou ceux qui payent 0 % de taxes. Ils contribuent quand même quand ils achètent un paquet de lait. Ils payent la taxe. Donc pour nous, c'est extrêmement important que nous puissions justifier notre contribution au développement de notre communauté parce que ce sont les taxes des gens qui nous payent. Donc nous devons faire un travail qui soit vouable. Donc super, cette belle équipe vous permet d'accompagner quotidiennement des gens d'un point de vue support communautaire, d'un point de vue support de disposition au niveau d'un développement entrepreneurial. Est-ce que vous avez notamment particulièrement relevé en fait quelques enjeux et perspectives particuliers par rapport à ces populations? Moi, ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui pour Agoralliance, c'est d'un point de vue plutôt entrepreneurial en fait, les personnes que vous rencontrez. Quels sont les enjeux et perspectives des filles qui ressortent souvent de ces personnes-là? Je dois vous dire qu'en moyenne, nous recevons à peu près 3 000 personnes au Cézoc qui passent par le Cézoc et qui viennent chercher des services. Et nous avons voulu au Cézoc et nous avons voulu au Cézoc boucler la boucle, ce qui veut dire que nous avons essayé de développer des programmes et des projets qui puissent servir toute la clientèle. Donc, il y a des gens qui viennent et qui cherchent à se développer économiquement à travers un emploi et il y en a d'autres qui peuvent se développer à travers de leur propre initiative, de leur propre ingéniosité. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de nous lancer dans ce programme d'entrepreneuriat parce que nous pensons à toutes ces mères de famille qui restent à la maison et qui ne sont pas capables d'aller travailler à cause des enfants, justement, ou de toute autre raison. Donc, ces gens-là, même à la maison, peuvent devenir des entrepreneurs. Donc, c'est extrêmement important. Et nous pensons aussi à tous ces gens qui ont des idées extraordinaires dans la tête, qui trottent dans leur tête, mais qui sont en train de chercher un emploi et qui pourraient éventuellement, avec un peu de support, se lancer en affaires, créer leur emploi et créer d'autres emplois dans la communauté. Et comme je l'ai dit au début, la petite et moyenne entreprise, c'est une force extraordinaire pour toutes les économies du monde. Alors, 98 %, je pense, au Canada, PME, TPE. Donc, au niveau de l'économie, c'est vraiment l'investissement de temps et de conscience, en fait, qu'il faut avoir au niveau économique. Dans une précédente conversation, Saint-Phare, vous m'avez dit que votre fils avait l'intention de développer un projet d'entreprise. Mais on remarque peut-être parfois la difficulté à se concentrer, le fait que, par définition, la procrastination fasse partie, malheureusement, de l'être humain aussi. Et moi, j'aimerais revenir sur un commentaire que vous avez fait quant à l'importance de l'engagement des entrepreneurs dans les programmes, notamment sur l'incidence directe sur la pérennité des budgets qui leur sont alloués, que vous puissiez argumenter là-dessus. Je pense que cette question, je vais l'aborder sous deux angles. D'abord, quelqu'un qui se lance en affaire ne pourra pas réussir si cette personne est seule. Donc, il est extrêmement important pour les gens qui veulent se lancer en affaire de comprendre qu'ils ont besoin d'avoir des supports, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de la communauté ou au niveau des amis. Parce que se lancer en affaire, ça veut dire pouvoir se concentrer sur son idée. Mais entre-temps, on continue à vivre, on continue à manger. Donc, se lancer en affaire, ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de tout un groupe, que ce soit un groupe familial ou un groupe communautaire. Ça, c'est extrêmement important parce que souvent, les gens oublient. Et même les entrepreneurs eux-mêmes, ils pensent que dès qu'ils ont une idée, ça va fonctionner. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce n'est pas pour rien que sur les entreprises qui sont formées, dans cinq ans, il y en a beaucoup qui disparaissent. Donc, il faut bien maîtriser son idée, il faut avoir un groupe de support assez valable et il faut aussi garder à l'esprit qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin de collaborateurs qui puissent évaluer le cheminement, le développement de l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est qu'un entrepreneur a parfois besoin d'un support économique. S'il ne peut pas trouver ce support économique dans son groupe, il faut qu'il aille chercher ce support économique ailleurs. D'où la nécessité pour les gouvernements et les banques de pouvoir créer des programmes qui puissent supporter les jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeunes entrepreneurs, je ne parle pas d'entrepreneurs au niveau d'âge, mais je veux dire des gens qui se lancent en affaires. Et malheureusement, je vais porter un jugement de valeur sur le système économique créé par les Caïens. C'est un système qui est en défaveur à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est très grave parce que si vous chargez plus d'intérêt à celui qui se lance, vous êtes en train de le tuer. Donc, ça, c'est un problème sérieux. Et je pense que c'est au gouvernement de créer des programmes qui puissent aider les gens parce que quand les gens démarrent, ça leur prendra du temps pour pouvoir réaliser des bénéfices et être capable d'assurer le service de la dette. Et plus les intérêts sont élevés parce qu'ils n'ont pas encore d'assises, plus c'est un fardeau qui peut amener à la destruction de l'œuvre de l'entrepreneur. Et il y en a parmi les entrepreneurs qui sont assez, assez, je dirais, motivés par leur idée qu'ils se lancent dans des affaires qui ne sont pas profitables pour eux parce que c'est des affaires qui tuent leur entreprise plutôt que de faire développer leur entreprise. Donc, l'aspect d'avoir du financement abordable est extrêmement important dans le cadre de ce projet. Un autre aspect qui n'est pas exactement lié aux entrepreneurs, mais qui est lié aux services que nous offrons, c'est la pérennité du service. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver en tout temps, il y a des gens qui vont toujours arriver avec des bonnes idées, mais si le service est un service qui est fourni pendant un an ou deux ou trois et puis qui disparaît après, ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Donc, nous, nous pensons avoir à la pérennité de ce programme parce que c'est extrêmement important de pouvoir encadrer les entrepreneurs et de pouvoir les accompagner. Et c'est pour ça que nous vous avons demandé d'offrir deux programmes extrêmement variés, un programme pour ceux qui se lancent, un programme pour ceux qui se sont déjà lancés et qui ont de la difficulté. Donc, nous avons pensé que c'était la meilleure façon de développer ce programme d'entrepreneuriat. Absolument, mais je retiens aussi que l'importance de l'engagement des entrepreneurs dépend la pérennité de ces programmes pour pouvoir en offrir de plus en plus. Et puis de pouvoir, comment dire, valider et approuver le bien fondé de ces programmes que vous organisez. Et en l'occurrence, en tout cas pour ceux que vous avez mentionné avec Agoralliance et on en est très heureux. Et l'important, justement, d'avoir ces partenaires dans votre écosystème. Donc, ça vient renforcer la capacité à donner, à boucler la boucle par rapport aux besoins des immigrants, en fait, à tous les niveaux, que ce soit au niveau communautaire ou entrepreneurial. Donc, c'est très intéressant. Écoutez, merci infiniment, Saint-Phare, d'avoir accepté de participer à ce podcast aujourd'hui. Je tiens à rappeler, peut-être que pour retrouver toutes les informations et activités sur le Cézoc, vous pouvez consulter le site web www.cezoc.ca. Et si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être une activité ou un événement à venir, Saint-Phare, je vous laisse le mot de la fin. L'événement à venir, ce sera probablement le lancement officiel du programme d'entrepreneuriat. Et nous comptons sur la participation de tous les partenaires. Et je tiens à vous remercier pour vos services, pour les programmes que vous offrez. Et je pense qu'il est extrêmement important que ces programmes soient offerts par les entrepreneurs eux-mêmes. Donc, ça veut dire que des gens qui savent de quoi ils parlent. Et comme on dit en bon français, « been there, done that ». Donc, des gens qui peuvent vraiment guider les entrepreneurs. Merci pour votre collaboration. C'est bien apprécié. Merci infiniment, Saint-Phare. Agor Alliance, l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs par des entrepreneurs immigrants pour des entrepreneurs immigrants. Merci infiniment, Saint-Phare. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous de même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada